Le projet intégré de l'éviaculture et des cultures vivrières pour la sécurité et la lutte contre la pauvreté dans le département de Pricro est lancé. Et cela, une semaine après la rencontre du ministre de l'Agriculture avec les parties concernées dans le but d'harmoniser le projet. Il ne faut pas seulement faire des cultures d'exportation et puis après être obligé d'aller importer des darées alimentaires. C'est pour cela que nous avons pris ce projet comme un projet pilote pour montrer que plutôt que de laisser les cultures alimentaires et les cultures rentrer en conflit, on peut les intégrer harmonieusement. Pour le premier ministre, le projet intégré de l'éviaculture et des cultures vivrières aura un fort impact sur la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Vous savez, ce sont des régions qui ont beaucoup subi des difficultés et le fait d'avoir un projet de ce genre permet donc de relancer la production agricole, à la fois bien sûr la culture de rente mais aussi et surtout la culture vivrière pour permettre de nourrir la population ivoirienne. La compagnie et véhicules de Cavalier, entreprise agricole belge, conduit ce projet. Ce projet industriel, dans une charte d'engagement sociaux à laquelle il se soumet, s'engage à produire des infrastructures sociales et poser des actes forts au bénéfice des populations. Nous parlons de routes, nous parlons d'écoles, nous parlons de centres de santé, d'ouvrages d'hydraulique. 8000 emplois seront créés, 4000 emplois sur le site, 4000 paysans vont être installés dans le projet vivrier. Nous allons créer 8000 hectares de plantations villageoises. Dans ces 8000 hectares, des familles, des gens, des manœuvres, des ouvriers, tous vont pouvoir s'occuper et gagner correctement leur vie. Ces élus locaux ont traduit leur totale adhésion à ce projet. Pour les populations, c'est un projet à saluer. Nous allons profiter au niveau des structures vivriers pour nous, l'implantation individuelle pour chacun de nous, les jeunes, parce que nous, on n'a pas pu arrêter à être à l'école. Donc, on veut profiter de l'occasion pour s'enrichir aussi, pour pouvoir mettre nos enfants à l'école. Depuis très longtemps, nous attendons ce projet pour que la région puisse sortir de sa l'étagie, que les engagements qu'ils ont tenus puissent se réaliser. Dans la région, les femmes ne sont pas allées trop à l'école. Donc, la souffrance pèse sur les femmes. Je dis à tous les cadres de soutenir ce projet pour que tout le monde prenne exemple sur nous. Le projet intégré de l'éviaculture et des cultures vivrières est estimé à 31 milliards de francs CFA, dont 30 milliards pour le groupe belge qui conduit le projet et 1 milliard pour l'État ivoirien.